Je m'appelle Kodi Kwasi Bertin, je suis producteur de cacao, père de 8 enfants, je suis ivoirais. Avant, la production était bonne, parce qu'il pleuvait assez, mais actuellement, les pluies sont délirées à cause du changement climatique. Le sol aussi, puisque nous employons les produits phytosanitaires et les herbicides. Ensuite, le chouvelin choute la maladie, c'est devenu encore. Donc tout est devenu difficile à notre niveau. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls 70% de la production mondiale de cacao et emploient plus de 2 millions de petits producteurs. Mais cette production est menacée. Le dérèglement climatique ainsi qu'une maladie virale, le swollen choute, déciment les plantations de cacaoyer. Les pratiques culturales privilégiées depuis les années 70, basées sur la déforestation et la culture en plein soleil, dégradent fortement les sols et l'environnement et ne permettent pas aujourd'hui de prévenir ces bouleversements ni de maintenir la production. Il faut dire que la production, elle n'est pas bonne. Le cacao, à chaque année, la production, elle baisse. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Premier producteur mondial. Le cacao nourrit le planteur, il nourrit sa famille, il nourrit les travailleurs, il nourrit les exportateurs, il nourrit beaucoup d'hommes. Vous voyez. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas de cacao en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Des producteurs aux exportateurs, c'est toute la filière qui est impactée. Le CIRAD et ses partenaires, au travers du projet COCOA for Future, étudient des modes de culture alternatifs adaptés, permettant à la fois de sécuriser la production, d'éviter la déforestation et de générer des revenus annexes pour les producteurs. Merci madame. Et à la monnaie, qu'est-ce que tu as fait venir ? Oui, c'est simple. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Donc pour répondre à ces enjeux, le projet COCOA for Future va accompagner la transition agroécologique de la cacao culture en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, on a une équipe assez diversifiée, pluridisciplinaire, qui va à des agronomes, donc qui vont étudier différents types de systèmes, les systèmes traditionnels et des systèmes plus diversifiés. On a des forestiers qui vont s'intéresser aux espèces d'arbres associées au cacao et quels bénéfices les planteurs peuvent en tirer. On a également des épidémiologistes, des entomologistes qui vont s'intéresser en particulier à cette maladie du swollen shoot, qui est un virus qui s'attaque directement aux cacaoillers et entraîne leurs morts en quelques années. C'est une maladie vectorielle qui est transmise par des insectes. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est promouvoir l'agroforesterie parce que c'est une façon de diversifier les revenus des planteurs. C'est une façon également de limiter l'impact des biograisseurs dont la propagation semble limitée sous ombrage. Et c'est également avoir des cacaoillers avec une production à plus long terme puisqu'ils se fatiguent beaucoup moins sous ombrage. Pour moi, la cacao culture en Côte d'Ivoire, c'est avant tout maintenant la diversification. Avant, mon père ne faisait que le cacao et en notre temps, on a diversifié les plants. On a mis aussi des bois dans le cacaoillers pour soutenir un peu l'ombrage. J'ai fait un peu de café, de lévéa, du palmier à huile, en même temps de riz. Le riz, c'est très important parce que ça nourrit la famille et je vends aussi pour pouvoir soutenir la famille. Le projet COCOA for Future a pour ambition de proposer d'ici à 2025 des innovations techniques et organisationnelles aux producteurs. Pour cela, 150 cacaoillers et 350 exploitations seront suivies sur les plans agronomiques, écologiques et socio-économiques. Ce travail associe de nombreux chercheurs nationaux et internationaux, des producteurs, des ONG, le secteur privé et les services de l'Etat. Un seul objectif commun, réinventer des systèmes de cacao culture performants, durables, dans le respect de l'environnement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.